Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 octobre 2019, jour anniversaire de Fabienne Roch. Mon amoureuse, mon épouse, mon égérie, ma compagne, ma confidente, mon allié, mon alter-ego, ma meilleure part. Pourquoi? Et des fois l'amour, je vais vous parler d'elle, je vais vous parler de ce que j'éprouve pour elle. Tant pis si c'est impudique, de toute façon, il y a plein, 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 plein de choses qui, dans l'amour profond, dans l'amour réel, échappent même aux principaux intéressés. Quelque chose qui se joue à un autre plan. J'ai déjà dit, je le redirai, moi j'ai attendu cet amour-là toute ma vie. Je l'ai attendu et cette attente-là m'a empêché de désespérer. Alors oui, j'ai eu des moments où j'ai frôlé beaucoup, beaucoup, beaucoup l'abîme, je dirais. Mais la perspective d'enfin trouver l'amour m'a maintenu vivant, m'a maintenu vif. Mais quand on rencontre l'amour, il y a un autre défi qui se présente à nous. Serons-nous à la hauteur de cet amour-là? Serons-nous à la hauteur de cette exigence-là? Parce que l'engagement de l'amour est quelque chose de, je vais dire difficile, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de difficulté entre nous. On n'est pas des contraires, on est plutôt assez semblable, je dirais. On est animé par les mêmes choses, on a une même quête de sens, on a un même désir d'harmonie, de beauté, de silence. Vous voyez les deux tableaux qui sont là, c'est les filles du roi et c'est la chamane, elle est dans une séquence en ce moment, elle est extrêmement inspirée. Et vivre avec une femme artiste, on ne sait pas à quel point c'est difficile pour les femmes artistes, tant elles sont sollicitées par de multiples tâches. Les tâches ménagères, des fois le devoir supporter un compagnon, les enfants, les exigences professionnelles du travail. Et quand le cœur de l'existence est consacré à la recherche de la beauté, à la recherche de la poésie et du sens, et que chaque moment de création est un moment arraché aux contingences de l'existence, on peine à imaginer à quel point c'est difficile pour une femme artiste. Alors, compagnon, compagnon de femmes artistes, veillez sur elle, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Veillez sur elle, soyez attentif, soyez attentif à son élan créateur, ne l'entravez pas. J'enregistre cette petite vidéo-là dans son atelier. L'atelier, c'est assez extraordinaire cet atelier. Mais, outre le fait qu'on y trouve les œuvres de Fabienne Roch, il y a une atmosphère de silence, de retraite, de contemplation. On n'entend pas les rumeurs qui nous proviennent de la rue. On pourrait presque entendre pas de son corps. Je l'ai déjà dit, je me répète. Il m'arrive parfois, il y a la librairie qui est derrière, qui jouxte l'atelier. Il m'arrive de m'asseoir et de me perdre dans la contemplation de ses œuvres. Elle est peintre, mais elle est également autrice, Fabienne. Elle a écrit un livre que je vous montre à l'écran. Femmes à un détail près, ce sont des récits qu'elle a fait à partir de ses tableaux. Elle a isolé un détail de la polysémie du titre. C'est à un détail près. Voici ma vie à un détail près. Et voici aussi la difficulté de la condition de la femme. Et on aurait envie de dire humain à un détail près. Alors que la plénitude de la condition des femmes soit encore à conquérir, il ne fait aucun doute dans mon esprit. Et je supporte assez mal les généralisations que l'on fait sur la condition des femmes. Mais la condition des femmes artistes est particulièrement difficile. Donc, Femmes à un détail près, ça a été publié dans ma petite maison d'édition, la compagnie Numéro. J'ai vu Fabienne écrire, alors jour, jour, je l'ai vu écrire, jour après jour, je l'ai vu prendre un véritable plaisir derrière son écran, à refaire aller, elle ne sait pas jusqu'à quel point, parce que le livre est un petit livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup d'écriture, elle a beaucoup, elle a retenu, sans peut-être connaître la formule de Faulkner, « Oui, c'est Faulkner, kill your baby, ne tombez pas amoureux de vos phrases. » Et elle a travaillé au plus près, au plus simple des mots, alors c'est un récit, ce sont de courts récits autobiographiques, de certains passages de sa vie, et c'est à la fois hyper direct et très poétique. Alors, une sorte de synthèse de beauté et de vérité qui est assemblée dans une écriture très forte. Donc, je l'ai vu écrire, je l'ai vu avoir du plaisir à écrire derrière son écran, assisté de notre chatte, Ginette, qui aime bien ces moments-là de contemplation, qui se couchait à côté de l'ordinateur, je l'ai vu boire du thé, et donc je l'ai vu reprendre ses phrases, couper, allonger, recommencer. Le processus, je pense que le processus d'écriture, je l'ai vu avoir du plaisir en écrivant, et je l'ai vu avoir du plaisir en coupant. Parce qu'écrire et peindre, au fond, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, est-ce que je vous lis un petit passage? Oui, 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 oui. Je vais vous lire un passage. J'hésite, j'hésite, parce que tout est bon dans ce livre, mais je vais lire un passage sur la joie. S'il vous plaît, donnez-moi la joie. Combien de fois ai-je supplié la joie, la recevoir, grâce divine, frappé comme par magie d'un coup de joie. Je n'avais pas la joie, et pourtant, rêve, une irradiante boule jaune dans le cœur et la tête. Je sème, à qui veut, de minuscules pastilles de joie sautillantes et rieuses à la manière d'un millet, du clair sur l'obscur du quotidien. Le noir est dangereux. Il a mangé le jaune. Je suis l'ermite perché en haut d'une montagne. J'entends la grande peine du monde pleurer. Je lui lance des pastilles, des grilles de joie. La plainte insiste. Je n'arrive pas à la rassassier. Elle demande, redemande, supplie. La peine est un junkie. Elle se tord, éructe, sanglots coupés, menaces morbides. Dans un sourceau qui pourrait être la mort, elle s'écroule au sol. Comme elle est pitoyable, la peine. La peine est un énorme lombric qui se reproduit en effrayant petit ver de terre. Désormais, les lombric peines pullulent. L'union fait la force. Ils me défient. Leurs yeux sont injectés du rouge haine. Les bouches sont avides, vides comme des gouffres sans fond. Une seule bouchée pour engloutir mon corps et mon corbillard. J'ai le vertige. Ayez pitié, je n'ai pas la joie. Je m'enfuis. La leçon vaut bien un fromage, non? Je ne peux rien pour. Ni rire, ni pleurer. Comprendre, Baroque Spinoza. Comprendre, quoi? Les autres, soi, le sens de la vie. Les autres, ceux qui ne sont pas moi. Étrangers, qui es-tu? J'aime les gens comme j'aime les fleurs et le ciel. Globalement. Il y a ceux du quotidien et les autres. Mon paradis reste le silence de l'atelier. Il m'ouvre les bras, je ne suis jamais déçu. La peinture est la colonne vertébrale de ma vie. Cette vie, inconciliable avec celle que ma famille avait prévue pour moi. Bourgeoisie, sans issue pour les filles qui rêvent. Malchance de naître fille chez les machos. Comment imposer ses choix? Comment trouver la joie? L'homme libre reconnaît, dans le désir, un effort pour persévérer dans l'être. Un dynamisme. Une puissance d'exister. Quand cette puissance est affirmée, naît la joie. Elle est accroissement de notre être et donc accomplissement du désir en ses diverses expressions. Les affects. Le désir n'est pas une quête de l'impossible, ni un manque indépassable, mais un dynamisme qui est la source de ses propres valeurs et qui peut accéder à la plénitude, c'est-à-dire la satisfaction. C'est pourquoi l'éthique est la définition et la recherche de ce vrai bien qu'est la permanence d'une joie souveraine et parfaite. Extrait 2 La joie, selon Spinoza, par Robert Michraï. Spinoza m'enchante. La joie est une quête, un acte de volonté. Je savais à 15 ans que je serais artiste. La vie ne m'a pas facilité les choses. J'ai travaillé sans relâche. Je croyais à 15 ans à l'amour. La vie ne m'a pas facilité les choses. Je me suis beaucoup trompé. Toujours persévéré. Joie. Ouais. Depuis 5 ans, je suis avec Fabienne. Je vis les 5 années les plus merveilleuses de mon existence. Tout simplement. Je suis admiratif de ma femme. J'ai de l'amour pour elle. J'ai de l'amitié pour elle. Et j'ai de l'admiration pour elle. L'admiration devant son intelligence, son courage, sa volonté, sa finesse, sa capacité d'émerveillement, sa capacité de faire face, sa générosité, sa prodigalité. Fabienne, elle dit, moi j'aime tout le monde. Et c'est vrai. Elle aime tout le monde. C'est difficile à croire quelqu'un qui aime tout le monde. Elle aime sans retour. Elle aime sans compter. C'est la plus grande joie que la vie m'est offerte. Une joie immense. Une joie... Une joie insurpassable. J'aime tout d'elle. Ses yeux, le grain de sa peau, son allure. Juste d'être à côté d'elle, c'est un pur bonheur. Juste de respirer le même oxygène, dans la même pièce qu'elle. C'est un bonheur. Je sais maintenant que mes attentes n'ont pas été vaines. Je sais que je ne suis pas venu sur Terre pour rien. Je sais maintenant, grâce à elle, grâce à son amour, grâce à la relation que nous avons elle et moi, que j'ai réussi ma vie. Je pourrais mourir maintenant. D'ailleurs, depuis que j'ai dans ma vie, j'ai peur de mourir. J'ai peur de quitter ça. J'ai peur de... J'ai... Avant, je n'avais pas peur de mourir. Je ne pensais jamais à ça. Je savais que je n'étais pas pour mourir. De toute façon, on y passe tous. Mais... J'étais trop longtemps séparé d'elle. Je l'ai trop longtemps attendu. Chaque jour est une fête. Chaque jour est un miracle. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une manne de joie. Au tout début, au tout début, au tout début de notre relation, elle avait écouté quelques-unes de mes vidéos. Et j'ai cessé d'en faire, d'ailleurs, emporté par cet élan irrépressible, amoureux. J'ai eu moins envie de vous dire un certain nombre de choses. Et puis, il y avait des choses que je ne pouvais pas communiquer avec vous. De toute façon. En tout cas, d'impossibilité à dire certaines choses. Mais au début, on était ensemble, elle me disait, fais-moi une vidéo. Alors là, j'improvisais des vidéos sans caméra, sans webcam. Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Non, c'était, bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Et là, je lui disais combien je l'aimais. Combien j'étais heureux de l'avoir enfin arrivé dans ma vie. Alors, faire d'un détail près, un livre magnifique, je suis très fier de l'avoir publié. C'est un bonheur total pour moi de vous le proposer à la librairie si vous passez. On en a fait une réimpression. On a écoulé le premier tirage. C'est un livre parfois difficile, parce que Fabienne a évidemment eu son lot d'épreuves dans la vie, mais qu'elle a surmonté avec un brio, avec une intelligence, sans jamais les sucres vénéneux de l'amertume, n'ont jamais, elle ne les a jamais bu, elle n'a jamais pas d'amertume chez elle. J'aurais envie de dire elle est parfaite, Fabienne. C'est sûr qu'elle s'en défendrait. Elle va écouter ça, elle va dire « t'exagères ». Je le sais qu'elle va me dire « t'exagères ». Mais j'exagère même pas. Je suis même en dessous de la vérité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ah, voyez, regardez, les deux hommes qui sont derrière moi. Les filles du roi. Les filles du roi, on a dit tant de mal. Elle, elle a compris que c'était des jeunes femmes courageuses, déterminées. Vous voyez? Elle, 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 on, on, elle a, le Québec l'aime et elle aime le Québec. Elle a compris profondément derrière de toute façon. Elle a tellement plongé dans les strates de l'inconscient collectif des Québécois. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les rencontres qu'elle a fait, les dialogues qu'elle a eus avec, avec des gens de notre pays. Elle les a écoutés, elle les a, les a soignés, elle les a, elle leur a donné de l'amour. Alors, regardez les filles du roi. Les filles du roi, hein? Marie, je veux conclure là-dessus. C'est d'aventure en Amérique du Nord, de cette colonie qui n'a pas un passé thénocidaire. Cette colonie valeureuse, cette histoire incroyable, l'histoire de l'Amérique, là, c'est le Québec. Ce n'est pas les États-Unis. Un peu le Canada, un peu beaucoup grâce à nous. Mais ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas l'Amérique du Sud, non plus. C'est le Québec. Moi, je prétends que la religion officielle, la religion des Québécois, c'est l'animisme. C'est passé quelque chose et il m'arrive, là, je veux vraiment conclure là-dessus. Quand les premiers Bretons, les premiers Normands sont partis, il y a quatre siècles, sont partis, certains ne sont jamais revenus, ils ont pris le bateau et les membres de leur famille, sauf les filles du roi qui étaient des orphelines, ne les ont jamais revus. Ah oui, ça, vous pensez, c'était des orphelines. Ils n'avaient déjà pas de famille. Il a fallu qu'ils aillent ouvrir un pays, on ne peut pas imaginer à quel point c'est un pays difficile au niveau climatique, le Québec. Des hivers interminables, des étés tropicaux. D'ailleurs, les administrateurs, les administrateurs de la colonie, ils se dépêchaient d'embarquer dans les vaisseaux quand septembre arrivait pour échapper aux terribles hivers. La difficulté aussi d'affronter certaines tribus autochtones très hostiles. Ce n'était pas la conquête de l'Ouest, à coup de révolveur, à coup de... On ne pouvait pas faire ça. Et il m'arrivait d'imaginer les premiers colons partant pour le Nouveau Monde et ceux qui restent dans les tavernes normandes, ce qu'ils pensaient à leurs frères, à leurs cousins. Oui, ils pensaient. Ils y pensaient tout le temps. Ils regardaient la mer au loin et puis se disaient « Il y a mon frère qui est parti là-bas, dans ce pays invraisemblable, avec... 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 avec des choses inimaginables. Parfois, sans doute, ils devaient recevoir des nouvelles par un, par l'autre, une lettre qui apparaît. et je les imaginais rentrant dans la nuit à travers le bocage normand pour avoir bu du vin chaud, rentrer dans leur demeure et s'endormir en pensant à ce... à ce lointain, à cet imaginaire, j'imaginais l'imaginaire américain avec un K, imaginaire québécois avec un K, se rendormait là. Ah, comment vivent-ils là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah bien, Fabienne a saisi tout ça, elle a tout compris. Vous voyez, vous avez la chamane ici, la chamane qui a intégré les quatre éléments dans son... dans son... dans son... dans son... dans cette espèce de joie qui capture. C'est à la fois une femme capteuse de rêves, capteuse d'énergie, capteuse d'émotions. Les animaux sont représentés, les quatre saisons sont représentés. Il faut avoir un oeil, il faut avoir une oreille. Fabienne, c'est une oreille. Écoute les gens. C'est un oeil, elle transcrit ce qu'elle entend. Quelle femme exceptionnelle! Quel bonheur que j'ai! Moi, je ne suis pas aussi bon qu'elle. Je suis d'une... je ne suis pas aussi bon qu'elle. Elle est meilleure que moi. Moi, je suis d'un alliage moins pur. Mais cet amour-là, jour après jour, me purifie, m'approche de plus en plus de mon propre noyau dur. Cet amour-là qui me révèle au fond à moi-même. Jamais je ne saurais assez lui rendre grâce à cette femme, mère, épouse, compagne, absolument exceptionnelle. vous voulez lire un grand livre, un petit grand livre, vous voulez voir des images magnifiques? femme, à un détail près. Mais moi, assurément, jour après jour, je deviens un homme de plus en plus complet, dans les grandes largeurs, comme du beau lieu. merci d'être avec moi, portez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures. pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada